Direction la Côte d'Ivoire, le premier ministre Amadou Gonkoulibaly ne sera plus candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Pour plus de détails, après le générique. Amadou Gonkoulibaly ne sera plus candidat à la présidentielle de 2020. Un membre fervent du parti RHDP à la San Ouattara a fait une révélation importante sur le candidat prévisible du parti pour les élections présidentielles de fin octobre 2020. Selon lui, Amadou Gonkoulibaly, le premier ministre qui était désigné comme le représentant favori du RHDP, ne pourra plus convoiter ce poste en raison de son état de santé. Le révélateur n'est personne d'autre que si c'est sain, l'activiste de RHDP qui pense que le premier ministre ivoirien présentement en phase de rétablissement à Paris, ne pourra plus être présenté à l'élection présidentielle prochaine. Il a paru assez sûr de ses propos quand il disait, inéluctablement, mon père spirituel, le premier ministre Amadou Gonkoulibaly ne sera plus candidat à la présidentielle de 2020 pour des problèmes de santé. Il faut juste l'admettre et savoir l'accepter à moins d'être une utopie, peut-on noter dans sa déclaration. Il va tout de même plus loin pour révéler succinctement son analyse selon laquelle l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaro, pourrait être le mieux placé pour succéder à Alassane Ouattara. Depuis hier soir, j'ai porté ma réflexion très loin et j'ai un choix qui fera sûrement l'unanimité au RHDP. Amadou Soumaro dit Thiomba, il sera, à un point douté, le candidat du parti et sûrement le président de la République de Côte d'Ivoire au soir d'octobre 2020, a-t-il ajouté. Qu'en est-il de l'état de santé du premier ministre Gonkoulibaly, l'homme âgé de 61 ans préalablement désigné comme candidat au parti, au pouvoir, aux prochaines échéances électorales, a été admis dans un hôpital à Paris depuis le 2 mai dernier. Selon un communiqué présidentiel, Amadou Gonkoulibaly, il sera pour un contrat médical. Toutefois, un autre communiqué stipulait plus tôt que le premier ministre avait été testé négatif deux fois de suite au Covid-19. Pour l'heure, c'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a su l'intérim et cela pour des semaines, eu égard à l'égard de santé d'Amadou Gonkoulibaly qui nécessite, selon son médecin traitant, une période de repos. Sous-titrage Société Radio-Canada